Le handball c'est une famille, je tiens honnêtement à vous remercier, la victoire vous revient, vous les encadreurs, vous les techniciens, parce que c'est vous qui êtes là du matin au soir, c'est vous qui faites tout à notre place, aujourd'hui c'est nous qui parlons, mais c'est au nom de la famille du handball, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, une fois encore merci à vous, vous vous êtes battus, si on restait là sans se qualifier, nous ça allait nous surprendre, on n'est pas surpris, certes beaucoup sont contents aujourd'hui, mais nous on se disait d'avance que cette équipe pouvait aller loin, c'est le contraire qui allait nous surprendre, mais ce n'est pas fini, c'est le début du commencement, vous savez que dans trois semaines, il y a un autre combat, moi je suis content ce jour, quand je vais revenir dire que mes deux équipes sont qualifiées pour le mondial, c'est ça, on a franchi le challenge continental, il y a le challenge intercontinental, là où on va remplacer toute l'Afrique, vous avez vu avec les garçons, ils ont fini champion de leur catégorie, champion intercontinental, il y a quelques détails, pas une équipe en confrontation directe, on avait battu les autres, donc c'est pour vous dire que vous, vous pouvez corriger l'erreur chez les garçons, en prenant le challenge intercontinental, s'il vous plaît, mettons du sérieux, il n'est pas facile d'être en haut, c'est aussi facile, mais se maintenir encore c'est plus compliqué, les autres peuvent aller et revenir sans trophée, mais le handball si on part et on revient sans trophée, on va dire que la fédération n'est pas bonne, parce que les gens croient en vous, vous travaillez dur, c'est l'occasion pour nous de dire merci aux chefs de l'État, merci au Premier ministre, merci au ministre des Sports, merci au comité olympique, pourquoi merci à eux, parce que sans l'État on ne peut pas aller, on va toujours demander plus, parce que c'est notre devoir de demander, et nous au retour, qu'est-ce qu'on vous demande ? Il est facile de demander, mais il ne faut pas du sérieux, quand il y a le sérieux, on peut demander tout ce que nous voulons, aujourd'hui on va rater à la maison, demain ou après-demain, notre lutte va nous recevoir, on attend seulement, vous avez vu aujourd'hui, le secrétaire général du ministère, le conseiller principal, ils étaient avec nous à l'aéroport, le ministre, il est en déplacement, le président du comité olympique était avec nous, tout le monde est prêt, ils vont tout faire, notre patron, le papa de toute la Guinée, il va vous recevoir. Le trophée que nous avons pris, ce n'est pas pour la fédération guinéenne de Hanbal, c'est pour toute la nation guinéenne, vous avez porté le rouge jaune vert, c'est l'hymne national de la Guinée qu'on a chanté pour vous, donc soyez rassurés que vous ne serez pas oubliés, vous allez vous reposer pour 1, 2, 3, 2, vous savez qu'Hanbal, on n'aime pas 4 jours de repos, dans une semaine, dans 10 jours maximum, vous allez vous retrouver vers le Maroc pour un stage, d'une semaine avant la compétition, donc on ne veut pas de retard. Tunis, c'est maintenant où viennent, on va à Tunis, c'est pour aller au Mondial, vous avez vu vos soeurs, elles étaient en Slovenie pour le Mondial, vous avez vu les cadettes, les cadettes qui étaient en Macédoine, c'est vous qui êtes là aujourd'hui en junior, ça veut dire que le Hanbal c'est une école, on ne parachite personne, vous ne voulez pas voir des professionnels travailler, c'est le bon moment, mais c'est elles qui ne me donnent pas, ne dites pas que j'ai pris le salon intercontinental, le salon continental, que je suis directement qualifié pour la Cannes, non, négatif, si tu n'es pas en forme, la liste sortie là, tu ne vas pas avoir de nom, et tu t'en parleras à toi-même, vous avez laissé beaucoup de personnes derrière vous ici, avant de partir, elles aussi, elles vont venir tenter leur chance, donc seules les meilleurs iront en Tunisie, soyons clairs, on n'a pas de préférence, l'équipe nationale, ce n'est pour personne, l'équipe nationale, c'est pour les meilleurs du moment, s'il vous plaît, travaillez dur, donnez-moi tort, dites après, tu n'as pas raison pour que je m'enlève, mais prouve ça sur le terrain, si tu prouves ça sur le terrain, au pouvoir t'enlever, on va s'opposer à eux, dire non, elle est meilleure en son poste, tu ne peux pas la lever, mais c'est quand tu fais le sérieux ici, moi ce que je vous demande, reposez-vous pour 24h, 72h maximum, et on reprend le terrain, Tunis c'est demain, ce n'est pas après demain, si on ne se qualifie pas là-bas, les gens seront là, ils vont nous attendre, à la plaque tournante, dire ah non, c'est une préférence, c'est le challenge, ils sont partis à la Coupe d'Afrique, il y a ceci, nous savions, aujourd'hui le challenge trophée, est devenu plus difficile, que la Cannes, plus difficile, parce que là, les 41, les 51 nations de handball, compétissent tous, même pied d'égalité, mais aujourd'hui vous êtes les meilleurs en Afrique, ça fait deux ans, un journaliste a eu à vous dire, il a compliqué, le fait de se qualifier, que ce n'est pas un fait du hasard, parce que l'année dernière, c'était la même chose, et cette année, c'est la même chose, je pense que l'année prochaine, ça sera la même chose, donc une fois encore, merci pour tout ce que vous avez fait, tout d'abord, c'est de remercier le bon Dieu, qui nous a donné la force, le mental de remporter ces deux trophées, je dirais deux trophées, parce que les cadettes, que nous avons mis en place, c'est une équipe très jeune, et gagner d'abord le challenge trophée jaune 2, se qualifier pour le challenge continental, et jouer la finale, ce n'était pas gagné d'avance, et félicitations à l'équipe championne, qui a remporté le trophée, et la médaille d'or, c'est-à-dire les unions, franchement, c'est une équipe a encouragé, et a félicité, et cette victoire est à mettre à l'équipe des filles, et à l'équipe de la Fédération du Rien d'Annebal, qui n'a ménagé aucun effort, pour nous mettre dans les conditions les meilleures, moi en tant que responsable, c'est-à-dire coordinateur de la filière filles, c'est un projet qu'on a mis en place depuis 2022, et qui s'élargit jusqu'en 2025, dont l'objectif est de remporter une fois le challenge trophée continental, et l'intercontinental sur les filles, et se qualifier pour une deuxième fois, en phase finale des championnats du monde, fera bientôt lieu du côté de mon asthère en Tunisie. Franchement, si vous me demandez mes impressions, je dirais que je suis très satisfait du comportement de ces filles, je suis très satisfait du rapport au délire de mon projet, et du fait que mon projet atteigne cet objectif aujourd'hui, moi je pense bien que, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a marché, on va essayer d'améliorer, et pourquoi pas remporter une Coupe de la Coupe de la Nation avec cette génération. Je l'ai dit en 2022, quand je mettais cette équipe en place, que c'est la meilleure génération que le handbaguiner n'a jamais eue. Je l'ai dit en connaissance de cause, parce que j'ai 16 ans d'expérience dans ce métier, et donc franchement dit, ces filles-là ont obnuit le public sportif ivoirien, c'est très difficile que le public sportif ivoirien supporte l'équipe adverse, mais j'ai fait partie, ça s'est fait, et vous étiez présents. Du début jusqu'à la fin, les filles nous ont émouis, le public ivoirien nous a supportés. Donc ça veut dire que c'est un travail qualitatif, qui a été fait par l'ensemble du staff, et par l'appui de la direction technique, dont M. Bakri Kavakeu, je ne me cesserai jamais de remercier, qui nous a laissé travailler, mais lui, de s'agir les choses que nous voulons, sous la base des performances. Donc franchement dit, c'est un sentiment de fierté, de satisfaction pour moi personnellement, mais pour tout le staff aussi. Nous sommes rentrés aujourd'hui, l'objectif qui nous attend maintenant, c'est la phase finale de la Cannes, qui aura bientôt lieu dans deux semaines. Donc nous déjà, on est rentrés, on va laisser les filles au repos, c'est-à-dire demain, après-demain, pour reprendre les préparatifs pour la Cannes. Et donc, moi je dirais que, ça serait compliqué, si les filles ne sont pas prises en charge, maintenant là, parce qu'il faut le dire, c'est bien sûr, le ministère fait de son mieux, la fédération aujourd'hui, mais nous lançons un appel pressant, au gouvernement guinéen, à travers le ministère des Sports, de tout faire, d'interner ses filles, afin de préparer au mieux, la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un niveau qui est très très élevé, où il y a la meilleure nation d'un balle africain. Donc nous ne passons à savoir, l'édition dernière d'ici à Conakry, l'équipe junior a été classée, quatrième, synonyme de qualification pour le championnat du monde. Et moi, mon objectif, avec le staff et la direction technique, c'est de faire mieux que l'année passée, c'est-à-dire monter sur le podium, pour qu'on n'a pas gagné le trophée. Et pour ce faire, ce ne sont pas seulement les entraînements, c'est de mettre les conditions nécessaires, pour que cette équipe puisse remporter, ne serait-ce que la canne des juniors, et la canne des cadets, ou à défaut se qualifier pour le championnat du monde, en se classant parmi les trois meilleures nations africaines. Donc c'est ça l'objectif affiché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada